Musique Mesdames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV Vous nous suivez à par un instant, nous vous disons encore une fois de plus Bienvenue à ce nouveau numéro de ce samedi 6 janvier 2024 Nous avons l'honneur de recevoir messieurs Georges, bonjour Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les amis, les Congolais de partout qu'il se trouve Messieurs Georges, est-ce que ça va ? Ça marche très bien Comment allez-vous ? Moi, personnellement, je vais bien On va commencer avec cette triste nouvelle à l'Est de la République Où l'insécurité prime au sommet Plusieurs sources locales affirment que les M23 RDE collaborent déjà avec les groupes armés Puiraneo au Sitskivu La nouvelle a été récemment confirmée par les rapports des experts des Nations Unies Les M23 qui collaborent déjà avec les Puiraneo de la province du Sitskivu Ce n'est même pas une nouvelle Les Turaneo, Macanica, ce sont toujours des M23 Ce n'est pas une nouvelle ça Si les Nations Unies ne voulaient pas peut-être documenter là-dessus C'est parce que les Nations Unies aussi, bon, nous remettons toujours les rapports en doute Les Turaneo, les Macanica J'ai même appris que même les Zahir de Bahem à Nitour sont aussi à Connivose avec les M23 Même les ADF sont toujours des M23 Qui ignore ça ? Donc, les M23 a plusieurs ramifications Je cite Zahir, ADF, Turaneo, Macanica Et d'autres petits groupes des Ouazalènes qui se disent Ouazalènes Mais qui sont des Pro-Rwandais Tout ça, nous connaissons Il y en a de trop Mais cependant, leurs médicaments La dose est déjà là La cure est déjà là Bientôt, on va la faire avaler à ces gens-là Et ils vont finir Ça, nous sommes déjà trop préparés Les matériels sont déjà là pour les contrôler Les militaires engagés sont déjà là pour les anéantures Mais aussi, la force Que moi j'appelle force supplétive Ou alors, les forces de soutien qu'on appelle le SADEC Elle est déjà là On attend que le déclenchement des opérations C'est fini, on va les anéantures Jusqu'à ce qu'ils ne vont même plus oublier Les réparés n'oublieront jamais L'opération que nous allons bientôt mener Dans les jours qui arrivent La multiplication des personnes Qui mêlent l'insécurité à l'Est de la République Cette multiplication est dite à quoi ? Tout d'abord, cela est dû à une jalousie Une jalousie, je dirais, internationale Notre pays est le pays le plus convoité C'est le pays qui a toujours mis en ébullition Toutes les puissances du monde Donc les puissances se bousculent entre elles Pour se partager, pour vouloir payer nos richesses Ça c'est la première et l'unique problème Que nous connaissons dans ce pays Autre chose, c'est aussi la rivalité Entre les petites nations qui nous entourent Sur la mise La même mise sur nos richesses Comme par exemple le Rwanda Pendant tous les régimes A été la fâcherie à Kabila Et le Rwanda a tout pris Sans même permission Tout ce qui s'est trouvé ici à l'Est Surtout au Nord Et aujourd'hui, quand le pouvoir légitime Le pouvoir responsable est arrivé Le Rwanda est devenu Je dirais peut-être l'homme le plus malheuré Pour ce que c'est de la RDC Et de cette façon-là A part le comblant international Maintenant, ces petites nations Ces petits pays Cherchent aussi à avoir quelque chose Sur la RDC Chose qui n'est plus d'actualité Le président actuel ne veut plus Que cela puisse être vécu Si vous voulez peut-être Avoir quelque chose de la RDC Passez par la grande porte Venez négocier Soyez comme un investisseur Importe un investisseur Comme tout le monde Comme dans d'autres pays Vous passez par Kinshasa On va vous accueillir Mais vouloir passer encore par les fenêtres Parce que vous avez tué dix personnes Dans un village Et vous voulez maintenant S'accaparder toutes les richesses Ça on ne va plus accepter Monsieur Georges Est-ce qu'on peut noter Que la République démocratique du Congo Via son gouvernement Est incapable de contrôler son territoire Ce n'est pas question d'incapacité Non Ça il faut d'abord écarter C'est question de rivalité Question de jalousie Et moi je vais vous dire Les gens peuvent dire Qu'il y a une histoire d'incapacité Peut-être Ou il y a une histoire D'inconhérence Entre les forces Les forces vives de la nation Mais je vais vous dire une chose Aujourd'hui pourquoi Le M23 n'est pas capable Même de prendre le coma S'il s'agissait d'une incapacité Pourquoi même le M23 Parce que le M23 Ça veut dire que ce sont des grandes puissances Ces grandes puissances Ont été incapables Même de prendre le tour Est-ce que vous savez que Le M23 Dans le tour Il n'occupe que 60% Le reste C'est le gouvernement Est-ce que vous savez que Dans le tour Il y a une mine Très riche Mine de pyroclore Matière première Pour fabriquer Les fusées Le M23 N'a jamais été capable Même de mettre Un asso sur cette mine C'est pour vous dire que Le gouvernement A déjà duré Fini avec le pillage Des richesses De la RDC Aujourd'hui Au moins Les gros morceaux De toutes les richesses Sont contrôlés Par le gouvernement Congolais Et maintenant C'est là qu'ils sont jaloux Qu'ils sont maintenant Mais contents À qui on a ravi Ce pouvoir-là Ce pouvoir Qu'ils avaient jadis Avec Kabila Maintenant Ils commencent à se multiplier À vouloir peut-être Remondrer qu'ils existent encore Mais en réalité Ils n'existent plus Ils n'existent plus Mais on voit C'est la population Qui continue à mourir Dix jours au lendemain Suite à des mères En fait La mort On en a des trop C'est mauvais Mais Il faut voir Mais la proportion Il faut voir aussi Comment mettre Ceux-là Nous piller La proportion Ne plie comme Jadis Comme dans la siétale En plus de cela Quand il y a guerre Quand il y a Mouvement Et sélectionnel Quand il y a guerre La mort Ne peut pas M'échapper Est-ce que N'est-ce pas Même à Goma Même à Kinshasa Même à Lubumbashi Dans des villes Aussi sécurisées Il y a aussi la mort N'est-ce pas C'est pas dire Que c'est seulement Ici Où il y a la mort Monsieur Georges Mais ce n'est pas Observer Comme c'est observé A l'est de la république Où il y a des massacres Oui parce qu'à l'est Il y a des problèmes Là c'est normal Mais Monsieur Georges C'est qu'on a promis Il va arriver à Kinshasa Comment on peut noter ça ? Moi je ne peux quérir C'est rigolant C'est la honte Il a été à Kinshasa Pourquoi il a quitté Kinshasa ? Pour venir maintenant Au Rwanda Pour retourner encore à Kinshasa C'est ce qu'on appelle Un verbiage Quelque chose Pour seulement Faire brouillé aux oreilles Arriver à Kinshasa Par quelle force ? Nous avons appris Même qu'il ne s'est fait Rien même Un certain L'autre là Qui était emprisonné En France Qu'on appelle Comment on l'appelle encore ? Roger Lumbal On l'a vu appris Qu'il a aussi Dans sa cendure Il s'est fait aussi Enduré de Roger Lumbal Mais peut-être C'est une personne Qui adhère à sa vision Pour la génération Moi je sais très bien Que Je sais très bien Que Les autres sont aussi Dans les oubliettes Mais ils sont avec Le M23 Je peux Me donner l'audace Même de citer certaines Vous croyez que Kattoubi n'est pas avec Loin de là Loin de là Loin de là Monsieur Georges Loin de là On va parler Des affrontements Qui ont eu lieu Hier Je vous informe Entre des groupes Armés locaux Oisalène Provoquent Un déplacement Massif Une chose Qui a provoqué Un déplacement Massif Des populations Dans les territoires Dans quel village Dans le village Dans le village Bweremana Localité Mpounichanga Entre les affaires Célèges Ça c'est en Massif Ça c'est dans le Massif Des personnes Des personnes qui étaient censées Protéger la population Ce sont des personnes Qui se sont bâties Leur motif Et dès qu'ils se disputaient Suite à des barrières Contrôle Les barrières Ils se disputent Les leaderships Dans la région Où ils vivent C'est malheureux C'est la honte Moi j'ai dit Déjà Des personnes Paraits Il faut les arrêter Ils les déferrent Devant la justice Ce sont des gens Qui seiment La désolation Dans la population Un groupe armé Un groupe de Oisalende Qui fait guerre A un autre Ce sont des gens Qui méritent Une arrestation D'ailleurs Immédiate La population Elle voit M23 Comme Laissé les remis Maintenant vous créez Aussi encore Les militants Entrez-vous Pour faire quoi Ce sont déjà arrêtés J'insiste L'auditorat militaire Ainsi que La police militaire Doive Se bousculer Pour arrêter Ces gens-là Qui s'aiment Encore désordre Dans la quête De la population Ça on ne peut pas Accepter Lorsqu'il y a L'insécurité Qui prime A l'esté de la république L'1-23 Qui observe La population Entrez De se massacrer Que peut noter L'1-23 La population Elle ne peut pas Se massacrer Entre elles Non Je vous informe Qu'il y a Deux personnes Qui ont perdu La vie Lors de ce combat Monsieur J'ai dit Les Oisalende Il faut faire La différence Entre la population Entre elles Et les Oisalende Les Oisalende Ce sont des gens Des gens Qui ont pris Les armes Pour la patrie Mais il ne faut pas Accepter Que ces gens Qui ont pris Les armes Pour la patrie Qu'ils puissent Se disputer Des petites choses Imaginez Quand on parle De contrôle De petites barrières Petite cagnotte De mille francs Il faut mettre La crée Il faut que l'auditorat Il faut que la police Militaire Mette la main Sur ces gens Et qu'on les défaire Et va à la justice Prébar Ça fera une relation Pour les autres Et qui pourront Encore faire autant Sinon Il ne faut pas Accepter Les appareils L'ennemi Il nique Seul Il s'appelle Rwanda M23 Et pourquoi Encore créer D'autres Les amis A l'intérieur Même du groupe Ça on ne peut pas Accepter En tout cas Moi je condamne Firmement J'interpelle Les services De faire Leur part Des choses Pour qu'on arrête L'auteur De cette histoire Ça on ne peut pas Accepter Est-ce que le phénomène Ouzalendo Est important Pour la sécurité Le phénomène Ouzalendo C'est une histoire Très importante Si le président Félix Chef de l'état A fait appel A ses enfants Ce n'est pas Gratuit Ce n'est pas Pour rien Même Dernièrement Vous avez appris Qu'il a même Nommé L'ère Coronateur Nationale Ce n'est pas Gratuit Dans tous Les pays Du monde La force Des réserves A toujours Existé Même aux Etats Unis Si on vous parle De la force Des réserves Les réservistes Ils existent Nous avons Vu Dernièrement En Israël Il existe Et pourquoi Pas en RDC Donc nous Nous faisons L'exception Non Les frères Ouzalendo Et surtout Que ce sont Des patriotes Qui se donnent L'audace D'aller Sur les lignes De front Ça même Est sous C'est quand même Quelque chose Applaudir Mais nous n'allons pas Aussi Engourager Les années A dire Non Ça non Quand on est Ouzalendo Il faut Réalement Prouver Le Ouzalendo Le Ouzalendo C'est quelque chose Moudrer Nous allons Les saccager Ce n'est pas Pour rien Que nous avons Les secours Les secours C'est pour Pour donner Mort A l'ennemi Détruire Le matériel De l'ennemi Qu'il s'organise Qu'il fasse quoi Bon ça Pour nous Ce n'est pas Un problème Qu'il fasse Ce qu'ils peuvent Vouloir faire De toutes leurs manières Jusqu'à La perfection Mais nous Nous allons seulement Les saccager La persistance Des rebelles Sur le sol Congolais Est-il à quoi Depuis tout ce temps Monsieur Jor Est-ce que L'état Congolais Ou la force De la sécurité Congolais Est-ce qu'on peut Notre-diction La persistance Oui Vous savez Dernièrement Nous avons connu Une grande guerre Après même Celle que nous vivons Nous aujourd'hui Moscou A fait associer Ukraine Mais Moscou Prévoyait Terminer la guerre En une semaine Ça fait déjà Deux ans La guerre N'a jamais Prue fait Pour vous dire Que la guerre Peut commencer Mais le jour Où elle va Prendre fait N'a jamais été Connu Mais l'essentiel Est seulement D'atteindre l'objectif Je sais très bien Que le M23 N'a plus Beaucoup d'état Sur notre sol Croyez-moi Qu'est-ce qui vous rassure ? Qu'est-ce qui me rassure ? Tout d'abord Le chef de l'état Rélu Il est déterminé Vous l'avez suivi A Bukavu Il a dit Il est vraiment Il est déjà Bien préparé Même des lois Il peut détruire Kigali Ce n'est pas moi Ce n'est pas moi qui l'ai dit C'est lui-même Qui l'aurait dit C'est-à-dire Vous pouvez croire ça A une parole Mais le jour Où cette parole Prendra le corps Sera alors En acte Vous allez encore Vous dire Non Il devient très méchant Les congrès sont comme ça Non il est très méchant Vous voyez Il commence encore à détruire Non Mais les gens ont crié Ils ont joué même avec sa parole Avec ses paroles Bien sûr Bien Mais les paroles Un jour Prendra le corps Ça je le souligne Cette parole Va se traduire A congrès Je sais Et les gens vont crier Je sais Et même la communauté Estelle va commencer A encore à crier Je l'ai toujours dit On peut jouer Avec une chose On peut blaguer On peut négliger Certaines choses Mais quand les grandes Des choses Les grandes décisions Vont se prendre Les gens vont commencer A encore à crier J'ai donné cet exemple Comme au Rwanda En 94 On commençait toujours A négliger A vouloir Voir les choses Comme si c'était La blague Mais un jour Cela a capoté Il fallait maintenant Voir combien de morts A deux jours Et cela pourra arriver Même à l'RDC Et c'est à bientôt Et surtout L'M23 Mon goût Et on va finir Avec cette nouvelle Annoncée par la centrale Électorale La Seigneure Écliopie démocratique Du Congo Qu'elle a procédé A l'invalidation Des 82 candidats Députés nationaux Et prévention Pour notamment Fraude Corruption Vandalisme De son matériel De vote Parmi lesquels Il y a plusieurs candidats Des lignos sacrés Observés Et acquisés Et de l'UDP Il faut préciser D'avoir été acquisés De vols De vandalisme Et autres choses Vraiment observés Qu'est-ce qu'on peut noter De cet acte Vous savez Ces candidats Ces candidats Moi Je ne suis pas De candidat De l'IDP Les candidats Les candidats Aux élections Parce que Oui Parce qu'ils sont Confondis Parce qu'il y a Des dernières parties Voilà Les seuls particuliers De l'IDP Qu'est-ce qu'on peut noter Non Pour tout le monde Je dis d'abord Moi je félicite Kadima Mon go Akweke Muzur Tu as bien fait Tu as prouvé A la face du monde Que tu n'as pas De couleur politique Parce que Les gens croyaient Que Kadima C'est notre Notre malin C'est à nous IDP Et voilà C'est à nous Maintenant Qu'il est fait C'est une bonne punition Moi j'ai dit Kadima Tu es vraiment Un homme Qui mérite Dans ce pays Tu es en train De faire l'exemple Aux gens Tu es en train D'enseigner Les gens Ce qu'on appelle Moi j'appelle C'est là Le patriotisme Le civisme Le civisme électoral Tu l'as appris aux gens Quand tu as évalué Les amis On apprendrait Que la liste Serait elle-même Longue C'est comme si Ce n'est pas encore tout Même aujourd'hui Si pas demain On pourrait encore Rallonger la liste Moi je dis Ce que la CENI A fait C'est une leçon A tout A toute personne Qui chercherait toujours A avoir des idées pareilles De vouloir Tricher De vouloir Vandaliser De vouloir peut-être Se croire être Au-dessus de tout le monde J'ai dit Merci à la CENI Merci au président Denis Kadima Qui a montré Comme quoi Personne n'est au-dessus Des autres Il faut que tout le monde Se rende derrière la loi Et quand la loi est déjà tracée Tous nous devons la respecter Ceux qui ont été invalidés Moi j'ai dit D'ailleurs Il ne fallait pas Qu'on se termine là-bas Il faut même Aller vers la justice Pourquoi les gens Quand il y a compétition Ils veulent toujours chercher A tricher Il faut les ramener Mais vers la justice Il faut qu'ils reportent De leurs actes Mais Ce que Kadima a fait Moi j'ai dit D'ailleurs c'est qu'ils Les sommes même à l'opposition Parce que l'opposition Commençait à dire Que c'est nous Nous pouvoir Nous qui sommes en train D'organiser ces histoires Voilà Au moins On a puni Les malfrats Les malfaiteurs C'est bon C'est bien Mais il faut que la punition Aille même vers la justice Monsieur Georges A cette occasion Est-ce que l'opposition A raison de dire Que les élections Soient réorganisées L'opposition L'opposition N'a pas raison S'il n'y avait pas Peut-être Les pénitions S'il y avait peut-être Une vandalisation D'une manière générale Mais on ne peut pas Réder des cas particuliers Des cas par-ci par-là Et moi Nous Moi de Goma Moi qui suis à Goma Moi qui ai voté Il faut que ma vote Soit aussi Mon vote Soit rendu En un Non Ils ne sont pas Et ils ont aussi voté Donc il faut qu'à leur vote Soit aussi rendu en un Et même si on reprenait Les élections Croyez-vous que Dans l'opposition Il ne peut pas y avoir Quelqu'un qui pourrait Changer la tendance Je ne le vois même pas Mais La population a déjà fait sa part Je n'ai jamais appris N'une part au monde Où on a On a On a refait les élections Parce qu'il y a eu Quelques cas isolés Des irrégularités Ça je ne l'ai jamais appris Même aux cas unis La législature passée Nous avons vu Monsieur Trump Avec Biden C'est disputé le pouvoir Avec vandalisation Bien sûr Est-ce qu'on a annulé Les élections Les gens doivent apprendre Aussi par l'histoire Monsieur Georges Par la fin Une question De savoir Comment ces candidats Ont obtenu Ces machines A voter Et quel sort Est réservé Ni à ces candidats Ni à des personnes Qui les a préoccupé Ces machines Moi je ne sais pas Je ne sais pas Comment ils ont eu Ici les machines Je ne saurais même pas Comment Bon On savait d'abord Les machines Ce sont des billets D'e-commerce Ce sont des billets fabriqués Les gens qui ont La JPV Aller les acheter Là où on a fait Comment en avoir Chez soi Ça c'est possible Mais dire que Moi je sais Que tel a eu La machine De telle manière Je ne saurais quand même pas Et quel sort est réservé A ces candidats J'ai dit Le sort Bon Je le répète Je me répète encore A part Leur évalidation Il faut qu'on leur Fait débat La justice Et qu'ils soient Condamnés Comme tout voleur Comme tout détourneur Comme tout vandaliseur Et c'est tout Mais d'entre eux Il y a des autorités À ponctue jusqu'à présent Est-ce que devant la justice Il y a une autorité Moi je ne vois pas Je vis qu'à mer Devant la justice Indirectable Est-ce qu'ils sont plus Qu'indirectable Ces gens-là Laissez-les aller À la justice C'est bien C'est une illusion À moi Georges Allons aux autres Parce que On a toujours dit Que l'exemple Corrige mieux Que la parole Laissez-les Être déferés Devant la justice Et ça nous apprendra Nous tous À être corrects J'ai appris J'ai vu même Les noms Des certes Bouchard Même des ministres En fonction Bon Laissez-les Aller à la justice Pour les forces Armées de la Forne de la République Démocratique du Congo Bito Les efforts De ceux qui vous suivent À Paris Station Congolais Les efforts Les efforts De ceux qui me suivent Je leur dis Tout simplement Merci pour ce travail Que vous faites Courage pour ce travail Que vous faites Gratitude Vous soit reconnue Mes chers frères Militaires De vous qui avez Qui avez juré De servir Sous les drapeaux Que Dieu Fasse de vous De vrais Compactages Jusqu'à ce que Vous atteignez Votre objectif Moi je vous remercie Personnellement De ma personne Moi Georges De la façon Vous êtes en train De mener Vos opérations Jusqu'à protéger Même L'espace Où nous vivons Dans toute quiétude La fois dernière Nous avons appris Nous avons vu Les gens faire Les 40 voleurs Mais à cause de vous A cause de votre travail Les 40 voleurs De la ville De Goma Ont disparu Et aujourd'hui Tout le monde dort Et avec l'espoir Qu'il va se réveiller Le lendemain Vraiment C'est courage C'est encourageant C'est vraiment Quelque chose Qu'il faut applaudir Je vous dis Grand merci Mais je n'ai clôture Pour vous donner Ma voix de condoléances A une famille Qui a été éprouvée Hier Où un garçon Dans le quartier Qui a été Abattu Qui a été Lâche Qui a été Vraiment abattu Sauvagement Comme ça Par des bandits En armes Inventeur des unités Je les venais De la prendre ce matin Vraiment Condoléances à la famille Mais il faut Rechercher toujours Ces bandits là Qui continuent Vraiment A créer Des isanis Dans la vie Des gommes Il faut qu'ils soient Recherchés Et pour la fin Monsieur Georges Votre contact Pour m'être fait A cette émission Oui Je suis à contact Au plus 243 9 79 27 38 38 68 68 Et ce numéro N'est pas gratuit Vous tous Qui avez Peut-être L'esprit patriotique De vouloir Aussi contribuer A ce travail Que nous avons Toujours fait Vous êtes le bienvenu A travers ces contacts C'est vraiment important C'est un travail scientifique Qui mérite un soutien Merci beaucoup Monsieur Georges Merci à tous nos téléspectateurs Sur Congolève TV D'où vous nous suivez Merci d'avoir suivi cette émission Merci et passez une excellente journée Et bon week-end à vous Merci Merci